Musique Mon père labourait, semait, refermait les sillons. Son regard scrutait longuement le sol, puis s'élevait vers le ciel, ces signes, nuages, astres, vents, qu'il savait si bien lire. Un monde végétal soumis aux forces météorologiques, un monde animal battant la mesure des naissances et des trépas, encerclait ses jours. Ce présent vécu dans la chair et la conscience du temps. S'établissait un dialogue subtil entre le firmament, la terre et l'homme. J'imaginais qu'il était la substance humaine de la pierre, du bois, de la lumière, de la pluie et des rafales. Jour après jour, ton oreille sur l'écorce des arbres, la remontée des sèvres, révélait l'insondable gravité des printemps sonores. Où avais-tu appris la patience des gestes lents ? Chaque action au même rythme, en dépit de l'avancée et des nuages, parfois alambés, parfois explosifs, qui chahutaient le cours des travaux. Quand avais-tu appris cet ancrage du regard vers le ciel et les terres, les vents du nord, du sud, frémissant dans l'érablière et à l'encolure des bœufs et des chevaux ? Un tison venu de l'éclair de tes prunelles électriserait un jour mes fréquentations obstinées des paysages et leurs chants de la rétique. Je cherche encore les mots de tes conversations intérées avec les éléments. Ton regard bleu sur les collines des cantons, ta paume rueuse qui palpe le sol, ta main, comme une promesse, je ne l'ai jamais tenue. Concilier la mort et le continuum de la vie, ma peine et ta liberté, ton savoir et mes émerveillements, une cantate à deux voix. Sous-titrage ST' 501 No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. No la quiero para hablar, me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. En una gota de agua buscaba su voz el niño, la voz costiva el olegio se ponía un traje de grillo. En una gota de agua buscaba su voz, el niño buscaba su voz, la voz de la prisionera oleg, pero era un habit de grillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!